Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, bon dimanche, j'espère que vous allez bien dans les circonstances vraiment dramatiques qu'on vit, c'est vraiment des circonstances dramatiques quand on regarde la situation mondiale à tous les niveaux, c'est vraiment pas facile pour beaucoup de monde. On est le 15 novembre 2020, 14h44, heure du Québec, un lien qui m'est envoyé par un abonné dont j'ai oublié la provenance, je ne sais plus qui me l'a envoyé, laissez-moi un instant, il faut que j'aille vraiment voir c'est qui pour que je puisse le remercier. Donc c'est Jean-Baptiste que je remercie de nous avoir envoyé ce lien-là que je partage maintenant et on en parle de plus en plus, il y a de plus en plus d'astéorites, météorites, qui sont vus des boules de feu partout, qui se multiplient, il y a des saisons aussi, mais c'est à longueur d'année qu'on en voit de ces témoignages-là, de ces histoires-là. Il y a des événements majeurs qui sont arrivés dans l'histoire de la Terre et ce ne serait pas étonnant qu'il y en ait d'autres qui arrivent aussi. Il y en avait eu un en 2012 ou 2011, je ne me rappelle jamais de la date, je vous en ai parlé l'autre jour, en Russie qui avait quand même causé plusieurs milliers d'immeubles, qui avaient causé sur plusieurs milliers d'immeubles des dommages et blessé plusieurs milliers de Russes aussi. Et on ne l'avait pas vu venir, du tout, du tout. Quatre astéorites se rapprochent de la Terre, dont un est potentiellement dangereux, c'est rapporté par Sputnik News. Alors que le mois de novembre est marqué par la pluie de météores connus sous le nom de Léonides, qui se produira entre les 14 et 21 novembre, quatre astéorites se rapprochent de la Terre, précédant ce spectacle céleste, dont un est considéré comme potentiellement dangereux. Selon la NASA, samedi 14 et dimanche 15 novembre, quatre astéorites frôlent notre planète. Selon la NASA, le premier parmi eux, baptisé ST1 2020, s'est approché de la Terre le 14 novembre à 9h45, heure de Paris, à environ 7,3 millions de kilomètres à une vitesse de 8 kilomètres par seconde. La prochaine fois qu'il sera aussi proche, ce sera en 2154. Imaginez-vous, on est déjà rendu là. Selon les astronomes, la astéorite est une mesure entre 108 et 242 mètres. Il y a 2020 ST1, qui est considéré comme potentiellement dangereux. Le deuxième, 2019 VL59, viendra vers la Terre aujourd'hui, donc à 15 novembre, un peu après-midi. Son diamètre est d'environ 39 mètres. Et les troisième et quatrième astéorites se rapprochent de notre planète un peu plus tard, ce dimanche, et ils sont relativement petits, avec un diamètre d'environ 15 et 11 mètres, respectivement. Le spectacle céleste pardon ne se terminera pas par cela. Après ce défilé d'astéorites, la Terre attend la pluie de météores, connue sous le nom de Léonide, un essai de météorites qui peut être observé du 14 au 21 novembre. Ce phénomène est caractérisé par des météorites rapides et blanches qui pénètrent en atmosphère terrestre à 71 kilomètres par seconde. Donc, il y en a quatre qui se rapprochent de la Terre, donc on va croiser les doigts pour ceux-là. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de risques, mais comme je vous l'ai dit, l'événement de la Russie nous avait appris qu'il y en a qui viennent nous surprendre. Il y a même les Watchers qui nous parlent de l'astéorite 2020 VT4 qui fait une approche extrêmement près de la Terre à seulement 0,02 distance lunaire qui bat le record du survol de l'astéorite le plus proche. Un astéorite nouvellement découvert désigné 2020 VT4 à survoler la Terre à une distance très proche, imaginez-vous, de 0,02 distance lunaire, soit seulement 6 746 kilomètres. Wow! Le 13 novembre, cela en a fait l'astéorite connu le plus proche pour survoler la Terre dépassant le QG 2020 qui nous a passé sur la Terre à 0,0000623 UA. Imaginez-vous, c'était quand même assez proche, cet astéorite nouvellement découvert 2020 VT4 à survoler la Terre à une distance très proche. Wow! C'est vraiment proche. L'objet a été observé pour la première fois à Atlas LMO. C'était à Hawa, je pense que je vous en avais parlé, mais on ne savait pas à quel point il était si proche que ça. Donc vraiment, on se croise les doigts. C'est quelque chose de semblable à ce qui s'est passé en Russie ne nous arrive pas quelque part, mais il y en a de plus en plus de ces événements de morceaux de météorites ou d'astéorites qui réussissent à traverser l'atmosphère terrestre et qui viennent s'écraser quelque part. Pour l'instant, on peut se croiser les doigts. Il n'y a pas eu de conséquences graves, mais l'avenir nous réserve peut-être autre chose. C'est parti.